Et c'est à vous qu'il incombe d'être des bons parents pour la future génération parce que ça sera votre seule chance pour lutter contre la génération de talent qui vient de Russie, qui vient de l'Académie de Spirit, de Navi, etc. Tous les futurs donc, ils les font en France. Donc à partir de maintenant, c'est très simple. Tout ce qui est machin, protection, vous arrêtez. Il faut faire des enfants et surtout très rapidement les mettre sur CS. Et c'est comme ça que peut-être on pourra retrouver une équipe 100% française dans le top 10 monde. Je ne vous parle même pas d'être la meilleure, je vous parle du top 10 parce que ça fait trop longtemps qu'on a normalisé le fait que ça ne reviendra plus. Et ça pourra revenir et ça passera par vous et un effort collectif qu'on doit faire tous ensemble dans ce pays. Donc je vous le dis dans les urnes, votez pour moi, je me présenterai. Et ensuite, on pourra mettre ensemble ce projet où je vous le dis, on aura du CS à partir de l'école primaire parce que c'est quelque chose aujourd'hui dont on se moque mais qui demain pourrait favoriser la France du futur sur CS. C'est comme ça monsieur, parce que non, les grands sportifs ont dit nous ne sommes pas une nation de sport, je te dis nous ne sommes pas une nation d'e-sport. Et si on veut le devenir, il faudra faire les efforts et ça passe par tout le monde. Eh oui, c'est un effort de groupe. Mais après il va falloir les coachs pour aussi les accompagner ces enfants. Eh oui, faites des enfants qui deviendront coach aussi, il en faut. Des petits X-Taz, il faut des petits X-Taz partout. Voilà, X-Taz, il l'a déjà fait, mais formez-les ! Allez, on est repartis en tout cas sur Nuke, map numéro 2. Quand les temps de pause sont trop longs, c'est très dangereux pour nous. Alors, Molo sur Apex, double flash et une sortie en A qui va être tentée, Oni. Une sortie en A sur les stuffs de paire Apex. Non, même pas une sortie sur la rampe, sur les stuffs de paire Apex qui va focaliser un petit peu la défense sur le... Ça, c'était très mignon. Oh, c'était de très très belles douceurs. Une belle accolade. Ouais, deux balles de mort, il est précis, il est puissant. Zewo au passage Baeche qui va être repéré maintenant par Annihilation. Alors attention à lui, Annihilation. Oh mon Dieu, la petite gifle sur Mezi. Mais Zewo l'intercepte ensuite. Et Apex, pas naïf du tout, même très malin sur Emicu. C'est maintenant un 2 contre 3 qui pourrait jouer côté français. Il est reparti rapidement en bas à Kabbalah. Oh, il s'est même repositionné BP. Est-ce que Apex l'a compris ? Zewo l'a pas vu ? Non, il n'a pas l'information. Il n'a pas l'information, Zewo. Mais il le sent, il le sent, il sent les choses. Cet homme sait tout. Cet homme a mis des lunettes. Cet homme est dangereux. Et c'est un 1 contre 2 maintenant qui va peut-être aller chercher face à Kabbalah et debout qui n'ont pas de kit. Chacun est séparé. Chacun joue son jeu, sa position, son bombe site. La destination de Monsieur Wu est bien évidemment sur le A. La bombe pourrait s'amorcer. Le silent drop pour faire plaisir. Ça, c'est pour la forme. On continue de check pour Monsieur Zewo. Petit à petit, on n'y repère personne. On va jouer très bas pour Apex. Ils ont compris que l'amorçage de la bombe a été fait en A. Zewo, attention sur la décale. Au niveau du cap, il le trouve et il le prend. On va réussir à joindre les deux bouts peut-être. Non, ça ne passera pas face à Kabbalah. Retour sur la veine qui trouve le kill face à Zewo. Il pourra derrière chercher la diffuse. Dommage. Ah non, il est facile celui-là. Rien n'est jamais facile sur CS. Il y a un léger sentiment. Celui-là, d'habitude, tu le rentres. Ah, et en face, ça tape aussi. On va le revoir, MIQ. Très joli. Annihilation. Il met une chiffle sur Mezzi avant de se faire attraper par Zewo. Le bon repositionnement. Et puis voilà, Zewo qui sent bien les choses. Qui va avoir toujours la bonne décale au bon moment. Et là, il le sait. Il l'attend. Et là, il y a quatre balles qui partent à côté, malheureusement. Mais ça permet à Vitality de racheter. Et surtout avec deux belles AK sur Flixie et Zewo. Oh, ouais, ouais, ouais. C'est intéressant. Avec la bombe plantée, en effet. Il y a l'excédent monétaire qu'on avait sur Zewo qui a fait pas mal de kills. On le tente. Mais attention à Kabbal. Qui est bien infiltré sous le silo. Qui pourrait faire la différence. Mais Zewo s'en méfie. Le repère, il le prend. Il est chienné pro. Mais il y a son tour. Flixie également sur Dobu. Sacrée bataille menée ici sur l'extérieur. L'avantage de Vita. Il doit garrer XT. On n'est pas naïfs. À la perspective, on se fait attraper bêtement. Je ne sais plus si c'était Dobu ou Kabbal. Oh, Flimsy. Ouais, superbe. Les coups d'épaule, on reste en place. Petit coup à droite, petit coup à gauche. Le deux balles sur Yami. Il est sans MIQ maintenant en 1 contre 4. Objectif pour lui. Ouais. Plus simple, ça serait d'essayer de conserver son arme. On ne peut pas faire grand chose d'autre. Joli. Il n'y arrivera pas. Flimsy sur un excellent moins 3. What the fuck ? Ouais, ouais, pause, 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 pause. Oh, 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 oh. Zivo a calmer tout le monde là. Ouais, il a demandé une pause. Alors, je n'ai pas compris pourquoi, mais il a demandé une pause. Ouais, il a demandé une petite pause. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il a renversé quelque chose sur le tapis ? J'espère que tout va bien. Ah, il a des problèmes avec le PC. Franchement, notez-moi la nouvelle dégaine de Zivo avec les lunettes. Il est vraiment... Moi, je le trouve vraiment stylé. Il fait peur, limite. Je ne sais pas s'il fait plus peur avec les lunettes. Il fait un peu plus bon élève, peut-être, non ? Ah, il fait bon élève, mais quand j'ai dit il fait peur, il vient... Après, moi, je fonds, je fonds pour. Moi, je lui donne un 11 sur 10. Moi, je lui donne un 11 sur 10. Les lunettes lui vont très, très bien. La question, c'est pourquoi il ne les a pas mises avant. Ah oui, non, mais là, c'est du 11 sur 10. En plus, la petite coupe un peu rasée sur les côtés à l'anglaise, la petite mèche qui dépasse devant. Le dégradé est pixel. Les lunettes sont pixels. Il y a tout qui va bien. Et puis, il y a le maillot, malheureusement. Et puis, comment ça, il y a le maillot dans le maillot ? Non, mais moi, je t'ai dit, de base, les maillots avec les cols, je ne suis pas fan. Après, il y a le côté un peu black and white, comme ça. Je comprends qu'on puisse aimer, mais moi, je ne sais pas, je n'adhère pas trop. Alors que le maillot mongols. On en parlera. Mais bon, on est relancé. Contre-force côté Atox qui va être tenté ici. On partira sur quelques pistoles, 5-7 et un cabal déjà lourdement touché par Apex, abattu par Flamesee sur un joli 2-ball. Voilà, ça démarre bien et vite et fort. Voilà, tu perds le pistol, tu assumes ton rond d'armée. Là, c'est le 3-1 qui arrive. Sans vraiment forcer, c'est super simple. Voilà, on n'est pas naïf. Spinks sur sa coupe. On va quand même disparaître du côté de Flamesee. Coucou. Apex a compris que ça sentait mauvais. Et la petite infiltration quand même porte, Spinks qui se débarrasse de Nielation et Spinks qui va enchaîner sur Yami. Bon, voilà, c'est trop simple. Ouais, pourquoi pas. C'est bien trouvé, ça va faire beaucoup de bien Vitality parce qu'on va maintenant envoyer l'adversaire en écho. On va voir si Miku prélève et évidemment, il en fait un, presque deux. On prend Spinks, presque Mezi derrière. Apex vient de dire, je n'ai aucune idée de comment il joue. Il a parlé de la position du max 7. Bon, ça fait 2-1. Apex derrière en écho. Donc en théorie, 3-1 pour Vita. Parce qu'on est d'accord, Vita ne va pas se manger une écho sèche, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Même si Yami a quand même décidé de racheter un max 7. Il est amoureux du pompe, c'est incroyable. Il y a le bug collision maintenant. Je ne sais pas si ça marche. Je ne sais pas si vous avez vu dernièrement. Vous montez à l'échelle et en fait, si celui au-dessus, n'a pas décalé avant que vous lui montiez dans les pattes, il y a un espèce de bug collision qui se fait, qui se forme. C'est assez atroce. Il y a Yami qui essaye de trouver des coups de pompe sur un peu. Oh, Spinks ! Oh là là, c'est incroyable ce qu'il vient de nous mettre. Ça n'a aucun sens. Aucun sens, Spinks. Tout s'est aligné devant lui. Bien joué. Je ne sais pas, j'hésite. Bien joué. Oui, on peut le dire, bien joué. Mais il y a eu un sacré loupé. Il a tiré trois balles. Il a mis avec son... Et là. Joli. Est-ce que Spinks a compris que tu en avais tué deux ? Je n'ai même pas l'impression. Il n'a même pas esquissé un sourire du tout. Je pense qu'il n'est même pas au courant. Voilà, on est armé. Il va falloir se taper maintenant pour Atox. Il y en a vie. Il y en a vie pour passer au contact. On va envoyer Apex en éclaireur. Il n'y a pas de reveal encore. C'est une traversée par le B1. Complètement attendu par le Caval. Il n'y a pas de mouvement encore sur l'intérêt. Est-ce qu'Apex a joué trop tôt ou trop tard ? Ou alors il a été bercé par les bruits de pas du sniper qui repartait. Et ça l'a poussé à traverser. Mais c'est un petit moins un trop simple pour Atox. On est près de l'avantage numérique. Ils ne sont pas gênés pour l'instant sur leur zone. Côté vitality, il va falloir essayer de refaire le point. Le problème c'est qu'on va refaire comment ? Si on veut retravailler l'exté, il reste un seul fumigène et il est sur Zeebo. Zeebo qui est pour l'instant est toujours au niveau de l'intérêt. Donc si on va exté, il sera sans fumigène. Et là, bonne chance. Où est Annihilation ? Est-ce qu'il est en bas ? Il est en bas, côté vestiaire. Dans le meilleur des mondes, on trouverait le contact au niveau du B1. Après, on n'a pas de fumigène. Mais avancer sans fumigène, justement, ça peut aussi surprendre l'adversaire. Est-ce qu'à un moment, Kabal se dit « Tiens, il y a peut-être trois joueurs en slow XT ? » A priori, non. Et ça, ça pourrait tourner à l'avantage de Vita. Kabal doit tenir sur ce duel dans les 35 dernières secondes. Femzicek à droite et à gauche, il sera repéré. Kabal sur le spray, il en fait un. On fait deux, presque trois. Deux contre trois maintenant pour Vita. Est-ce qu'on peut s'en sortir ? Attention, on ne va pas avoir la position de Yami. Oui, c'est bien. Elle est très, très belle, sa position. Ah, on vient ! Ça ne se joue à pas grand-chose. Annihilation qui était présent. Trade qui a pas si tu es présent, côté Atox. Je pense qu'Apex a été surpris. Il s'attendait plus à ce que le joueur soit XT plutôt que sur le B1. C'est pour ça qu'il se permet d'avancer de cette manière. À contre-coup, je comprends peut-être un peu plus pourquoi Apex traverse comme ça, appâté par le joueur XT. Ça repart avec un round complètement armé. On a un petit déficit de stuff côté Spinks. L'accélération rapide sur le hard. On change de rythme, ça pourrait fonctionner. Parce qu'il y a un passage Venn qui est tenté. Passage Venn te proposé ici par un homme. Spinks déjà en bas. Et attention, par contre, de l'autre côté, il y a également une agro qui a été tentée. Zewo semble s'en méfier. Le sniper et le rifle mongol qui vont essayer de se mettre en place. La décale qui va être tentée. La reprise également par le câble. Zewo ne tremble pas. Il trouvera son kill. Mais Zewo fait du 1 pour 1. C'est bien également. Et Zewo enchaînera sur debout. Il l'a senti, Zewo. Si on off comme ça de cette manière au niveau de la rampe, c'est très certainement qu'il y a Annihilation dans le coin avec son sniper. Le canon dépasse. Ciao. Regardez, le petit fumier, il sable. Il sable. Et en plus, Annihilation vient de révéler sa position. Il va être traqué à partir de maintenant. Ça va être tentative de sauvegarde du snipe. Pink c'est déjà au niveau du spawn. Va-t-il rester en vie ? Faites vos jeux. Moi je dis, il meurt. Il va mourir là. Ouais, on le voit. Je lui dis un petit Zewo là. Qui traverse les murs par en bas. Il a envie de venir. Il est en train de nous dire, non, celui-ci va mourir. Alors, de la main de Zewo ou pas. Pas de celle d'Apex. Mais c'est Flamesee qui trouve la tête. Et ça, c'est un point qui fait du bien. Il n'y a pas d'argent côté Atox. Belle tenue de Zewo dans le lobby. Il n'est pas naïf. La petite décale qui surprend. Et la petite coupe de Spinks à l'opposé qui fait le tap. C'est un rune établi par Vita. Un rune rapide. Un rune panique. Est-ce qu'ils récidivent ? Ils refont pareil. Ils savent que c'est de l'écho en face. Mais c'est qu'il est en train de chercher. Voilà. Il reprend toujours son pompe, Amiens. J'ai rarement vu ça. Tous les runes, écho ou pas, il se dit, j'en ai rien à faire. Je prends mon pompe. Il l'a vu. Non ? Oh ! Oh non ! Il aura pu la tenter. Non, c'est tout ce qui se passe. En genre, tu sors le couteau, il se retourne. On évite ce genre de problème. Alors la question qui a été posée, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pris le sniper pour Zewo ? C'est une question qui est assez intéressante. Mais si tu avais écouté, si vous aviez écouté notamment le podcast où il y avait Monetzy et Zewo, Zewo en parlait beaucoup de son feeling. Il a dit, quand je le sens, je le prends. Maintenant, à haut niveau, c'est une obligation d'avoir un sniper dans son roster. Donc pour ça qu'il joue au main à Wap. Mais autrement, il préfère le rifle. Et puis, en side-terro, s'il ne le sent pas, il ne le prend pas. On fait avec le rifle, ça passe bien. Il n'y a pas d'obligation sur certaines cartes. Tu peux t'en passer un peu. Nuke-terro, tu peux t'en passer. Il avait parlé de Nuke également dans le podcast, c'est vrai. Il avait cité Nuke particulièrement. Tu peux t'en passer. Inferno-terro, tu peux t'en passer. Mais il y a des cartes, par exemple, type D2, Mirage, où tu es obligé d'avoir un sniper en terro. Même aujourd'hui, Anubis, c'est ultra punitif. Pas une obligation, mais Anubis, avoir un sniper en terro qui sait bien se placer, qui sait bien se positionner, qui sent bien le jeu. Et c'est une réalité, le sniper sur ses réseaux est boudé. Est boudé. Peut-être qu'à l'avenir, pour l'interrogation, est-ce qu'un jour, ils vont ramener un sniper et Z-Wall restera tout le temps au rifle ? Ah ouais. Ça lance ce genre de débat. Tranquillement, pendant ce temps, Annihilation. Il a envie également de tenter sa passe ici sur Z-Wall, justement. Annihilation, sniper en main. Qu'est-ce qui nous fait mal depuis le début ? Qu'est-ce qu'il est bon ? Alors, mine de rien, ça reste au global du 1 pour 1 parce qu'on a perdu deux bouts de l'autre côté, abattu par Mezi. Ça n'a pas été montré. Il n'y a plus de ligne sur l'XT, côté Atox. C'est extrêmement dangereux. Annihilation s'est repositionné. Alors, je ne sais pas si vous voulez faire le mouvement slow. En tout cas, il a fait du bruit en tombant. Je mets Gênes sur la porte qui va être renouvelée. Flemzy a potentiellement un timing. Il a plus que certainement un timing. Il faut y trouver le kill. C'est fait maintenant sur Kabbalah. Deux hommes supplémentaires à aller prendre au niveau du A. On a compris qu'il y avait du danger. D'où le Fumigen, Annihilation qui patiente et qui ne tremble pas face à Spinks. Pas naïf. Encore une fois, très joli doublé. Et Flemzy qui va couper les rotations par la vente. Ah, pas la bombe, hein. Ils spawneront la bombe, messieurs. Il va falloir y penser. Mais ça, les CT ne le savent pas. Mezi patiente et trouvera le kill sur Annihilation. Flemzy qui a fait énormément de bruit. Donc, il a appâté le joueur ramp. On attrape Yami. Alors, est-ce qu'ils savent à peu près la position de MIQ ? Ouais, ouais. Il s'en doute. Il s'en doute complètement. Mais il va falloir faire attention sur la revenue. C'est pour ça que Flemzy vient l'épauler. Voilà, Vitality ultra concentrée après une phase de jeu un peu latente où la bombe était paumée. 3v1. Apex qui va cutter normalement MIQ tranquille. Il n'a pas eu. Ah oui. Attends, il le voit. C'est bon, c'est confirmé. Apex sur MIQ. 6-2. Sans trembler. Je m'écoute les mots de ZIWO. Il n'est peut-être pas sur ce point, mais n'oubliez pas la flash. Ah, je crois qu'il y a des flash pick-out. S6-2, là, c'est en train de dérouler. C'est qu'une formalité, jamais, pour le moment. S6-2, terreau sur MIQ, on est large. Ce qui est inquiétant, peut-être, c'est que Vitality, sur ses 4 dernières rencontres sur MIQ, ils ont mis 63% de leur rune en CT. Ah oui. Oui. C'est énorme, 63%. Donc, c'est entre les 4 dernières nu qu'ils ont sortis, c'était face à Naviso et deux fois Astralis. Donc, tu es en train de me dire, là, que Vitality, c'est bon à gagner. Je n'ai pas en train de dire qu'ils ont gagné, je suis en train de dire que c'est bientôt fini. Waouh. Attention à l'excès de confiance, hein. Parce qu'Annihilation a sorti un Deagle. Allez, Apex sur l'XT. ZIWO qui a été touché, il a pris moins 60. C'est des petits gueules justement qui vont être tentés, et Annihilation sera attrapé. Il a touché sur Apex et ZIWO, il n'y aura pas de kill pour autant. Il y a un passage en duo en bas avec Cabal et Debout. D'ailleurs, j'en profite, je crois que tout à l'heure, ils n'ont pas entendu ta petite vanne sur Debout. Pas mon genre de faire des vannes. Si, si. Ouh là, je suis sûr debout. Allez, ZIWO, pour aller le chercher tranquillement. Avec Cabal peut-être sur un ? Bien sûr. Ouais, petit coup de tailleur, c'est joli. C'est mignon. Réglementaire. Alors en parallèle, on a un petit Falcons Furia également. On en profite sur la fin de ce point qui devrait normalement se trouver pour Vita sans trop de soucis. Parce que Furia avait gagné la première carte. On est maintenant sur la seconde Anubis et c'est Falcons qui est devant 5-3. Effectivement, vous l'entendez, ça a écrit dans le chat. Alors ça a écrit pourquoi ? Est-ce qu'on se marre ? Est-ce qu'on se trash ? Est-ce qu'il y a un problème ? Non, il n'y a pas de problème. C'est simplement que Flamesee a dû rigoler. Et envoyer une petite douceur dans le chat. Petite formalité pour le moment. Qui était à peu près prévu. Message intéressant. Cher un PVCS, je suis tellement vieux que je jouais avec le vrai Kabbal à l'époque. C'est bon ou pas ? Quel âge à peu près ? Comment on estime là ? 47 ? Je dirais 41-42 peut-être. Ouais, parce que certains, beaucoup en voyant Kabbal, ils se disent mais attendez, mais c'est Kabbal 1.6 ? Non. Il y a un Kabbal également en Mongolie. Ah, on me dit de nous calmer. Bah... Moi, je partirais sur un petit 41. Un petit 41-42. Qu'est-ce que c'est satisfaisant quand ça arrive ? Ouais, petit coup de tazer. C'est mignon. Ouais, petit coup de tazer fait vraiment du bien. Il fait plaisir celui-là. 7-2. Et on repart avec un round d'armée. Attention, annihilation au sniper. Normalement, là, c'est un round gratuit. Bon, vite, t'as encore une alpha qui a... Attention quand même. Ah, si, si, c'est un round gratuit. Oh, annihilé, je t'en ai l'ouverture sur Spinks. Coup de sniper rapidement trouvé. Est-ce qu'on a envie de forcer le passage en A ? C'est la question. Frame 10 sur l'extra contre... Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais qui tire sur Zewokey ? Ah, c'est Apex. Ah, quand même, c'est chiant. Il y a quelqu'un qui n'a pas dû faire quelque chose, c'est sûr. Non, mais quand t'es pas content, tu lui dis après. Tu lui tires pas dessus. Ah, si, si, tu connais Apex. Ah, il se fait respecter le capitaine. Est-ce que tu penses qu'il va se retenir ? Non. Est-ce que tu penses une seconde qu'il va se retenir ? Même si c'est Zewokey, Zewokey, pas Zewokey. T'as pas écouté la strat, t'as pas suivi, y a pas de souci. Ah, tu prends ta balle. Non, non, c'est bon, c'est validé. C'est peut-être une façon de se décharger aussi émotionnellement, tu vois. Plutôt que de taper la table ou de souffler 2-3 balles dans la tête de Zewokey. On va voir s'ils s'en sortent maintenant dans ces conditions. Parce que mine de rien, 4 contre 5, il leur reste pas mal de stuff. Il y a de quoi faire une bonne sortie en A. D'autant plus, il m'a l'air d'être seul, Yami, sur le BP. Complètement seul. On a tourné pour aller renforcer la rampe. On a un joueur également sur l'XT. Annihilation au sniper côté garage. Yami qui a été dézoné par la mollo. Mi qui tient bon sur Zewokey. Il va falloir enchaîner maintenant. Quelques spams qui vont être tentés ici et là. Il n'est pas naïf sur l'arrivée de Flamzee. Il reste debout. Il garde énormément de temps. Kaban a battu. Flamzee sur Dobou. Apex sur Yami. Flamzee sur Apex. 3 PV restant. La hache est belle. La bombe sera plantée. Mais il reste debout. 14 et 3 PV. Ça peut encore le faire. Ça peut encore le faire. Repositionnement. On va revenir au contact de ce C2. La flash est belle. Flamzee, on racontera maintenant pour aller chercher peut-être la tête de M.I.Q. Non, la petite décale accroupie. Dobou qui fera le travail. Troisième rune du côté des M.I.Q. Sortie infructueuse. Rune pas si facile. Ouais. On me dit dans le raid que Flamzee a été placé sur liste de transfert. La petite HE sur Apex. C'était un peu bourbier ce point. Un peu la foire à la saucisse. Évita qu'ils se sont mis des bâtons dans les roues. Ah oui ! Sympa. En effet, on rappelle. Rente gratuit. On est reparti. 7-3. Un achat qui va être proposé de part et d'autre. Mais bon. Il y a quand même une banque phénoménale pour Vitality. Là où chez Atox, on est encore en galère. Et eux, ils ont envie de se racheter un side. Finir sur un 7-5 pour se dire. Allez, on s'est pas fait fumer. On pourra encore revenir sur un pistol. Annihilation sur l'agro du côté de la porte. Il va chercher très loin. Très très loin. Plenty également. Et il trouvera la tête de Dobu. Ça commence fort. Ils n'avaient pas d'informations sur l'excès. C'est vraiment dommage d'Aleatox. Zivot qui va punir Yami. C'est vraiment dommage. Personne ne les a entendus courir. Comment elle ne touche pas cette balle ? La balle qui partira juste au-dessus. Cabal, ça va être dur pour lui de tenir. Il se déplace bien pour l'instant. Il esquive le move d'Apex. Et il s'en méfie maintenant. Pas naïf du tout Cabal. Il tient là les longues distances. Qui sera avantageux sur le duel. Peut-être lui. En tout cas, il tire en premier. On se repère mutuellement. Il sera lourdement touché par Apex. SPV restant. Petit flash de débordement. Non, Flemcy, c'est la caisse à gauche. C'est bon. Ça a été trouvé. Kill d'Apex également sur MQ. Pendant ce temps. 5 contre 1. Annihilation qui pourrait être challengé maintenant par Spinks. Pas de kill. Pas de perfect. Ça sera refusé par principe. C'est mon sensu. Annihilation qui se retrouve bloqué. Forcé de repartir. Ah, là, c'est terminé. Annihilation seul. Qui marque bien sa présence. Il est même déjà chassé au niveau de la rampe. Tout le monde est en train de lui accourir dessus. L'étau se referme, Annihilation. Et le 8ème round pour l'Evita. Avec beaucoup de simplicité. Et sur celui-ci par contre. Oh non, t'es violent Apex. Non, c'est violent. Il aura pu au moins couvrir. Mais ils ne les ont pas entendus par T-Rex-T. Il y a l'impression que Flamesee avait vraiment fait du bruit. Au bout, il est ultra naïf. Dernier round de ce premier side. Un Zeebo volant apparaît sur l'extérieur. Punition au niveau du secret. Mais personne ne viendra se donner. Il y a un start de Kabal qui arrive à grandes enjambées. Il y a un temps un petit peu plus calme proposé par Vita. Une accélération future qui arrive. Mezi qui va supprimer debout. Spinks qui est maintenant seul au sein de ce lobby. Rejoint par Zeebo pour venir l'épauler. Il y a surtout la bombe qui est au sol. C'est un peu le chaos sur la carte. Mais Apex a réussi à passer. Attention à Spinks contact. Pas naïf du tout. Superbe décale sur Annihilation. Est-ce qu'il peut enchaîner ? Enfin c'est Nimi. Il le repère. Yanyo MP9 gagne son duel. 3 contre 3. Le passage d'Apex tu l'as dit. A terme devrait faire la différence. Il est à un boulevard. Ah. Pas tant que ça peut-être. Ouais Kabal s'en méfie. Mais pas au bon moment. Mauvais timing pour lui. Bandeur Apex. Non. C'est le jeu. C'est le jeu. C'est le jeu. Il va falloir nous payer très très cher pour qu'on supprime ça de la VOD. C'est le jeu. C'est le jeu. Allez ça part dans le best of. C'est le jeu. C'est le jeu. C'est CS2. C'est pas de sa faute. Juste à côté de l'action de Mezi. Et on a celle-ci. Deux balles de flémisées ensuite sur Yami. C'est CS2. Il marche plus. Le jeu l'est cassé. Certainement. Zwo ensuite au sniper. Qui trouvera le kill sur Yami Q. Alors là le danger c'est qu'il y a quand même un fumigène et Kabal qui est dedans actuellement. Mais les joueurs passent au moment où Kabal remonte. Ah non c'est terrible. Là par contre c'est terrible. Oh et la petite mollo en plus Zwo. Non 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 c'est dur. La vraie question c'est comment ça se fait qu'il ne le tue pas. Genre c'est... Il a raté un spray ça arrive. Ah non 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 non. Je suis désolé. On va kipper l'action. Oui oui. On va kipper l'action. On va la mettre en 05 et tu vas la repasser tout à l'heure. Allez. Je te le dis. Pour moi il est 40 fois sur lui. D'accord. Il envoie au moins 12 balles. Comment ça se fait ? En envoyant 12 balles à mi-distance. Il ne le tue pas. Parce qu'on est sur CS. Il faut viser. Attention Kabal par contre. 1-1-2. Attrapé par Flamesey. 9-3 au changement de side. On passera la VAR après. Ça a été demandé. On marque une petite pause en attendant. On se retrouve d'ici 3 minutes pour la suite. Sous-titrage ST' 501. 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 Sous-titrage ST' 501.